Est-ce qu'il s'agit d'une tentative d'intimidation des journalistes d'enquête, comme le prétendent les partis d'opposition à Québec, selon vous? Bien, c'est dur à dire, mais c'est certain que ça arrive que par coïncidence, un journaliste comme Alain Gravel, qui a travaillé sur ce dossier-là, a travaillé aussi beaucoup sur le dossier de la construction. Je pense qu'il y a une fatigue générale à l'intérieur de l'appareil étatique québécois sur ces fuites, sur les gens qui parlent de certains dossiers très sensibles à des journalistes. Et je pense que le dossier d'Iyane Devitzin est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, mais si ça avait été juste le dossier d'Iyane Devitzin qui n'avait pas tout ce qui avait précédé ça, je ne suis pas sûr qu'on en serait rendu là. Mais pour avoir été dans les souliers et avoir détenu la fonction, Daniel, moi je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'appareil politique de vouloir faire taire des sources. Voilà une demande qui est faite par le directeur des poursuites criminelles et pénales, donc elle est sérieuse. Les allégations ne sont pas à l'égard de journalistes qui auraient commis des actes criminels, mais les allégations sont à l'égard de policiers qui auraient commis des actes criminels. Oui, mais vous comprenez que les normes, mais c'est un acte... Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. D'abord, je comprends les partis d'opposition qui crient au loup dans cette circonstance-là. Mais laisse-moi de côté la politique pour les droits démocratiques, la liberté de presse, par exemple, les droits fondamentaux. Oui, mais Daniel, vous qui êtes très au courant de ces choses-là, savez très bien qu'avant qu'on puisse arriver aux journalistes, porter des accusations contre des journalistes, il y a des règles qui doivent être suivies. Et moi, honnêtement, très honnêtement, quand je regarde le dossier, je ne vois pas qu'on en arrive là. Pas du tout. Vous ne pensez pas qu'il y aura des écoutes électroniques, des courriels fouillés? Non, je ne pense pas qu'il y aura ça. Moi, je pense que cette enquête-là va mener à aller dans des factures de téléphone cellulaire, par exemple, dans des courriels, peut-être des policiers. Mais pour savoir les policiers à qui ils ont parlé, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on demande d'avoir accès à des listes d'appels reçues par des journalistes, par exemple. Merci.